Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question concerne les dispositifs d'alerte des populations dans les communes entrant dans le périmètre du plan particulier d'intervention, ce qu'on appelle le PPI. C'est le cas de plusieurs communes de mon département du Cher. En effet, comme vous le savez, en date du 26 avril 2016, Madame Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement, a décidé de l'extension de 10 à 20 km du périmètre de protection des centrales nucléaires de production électrique. Cette extension s'est traduite par l'entrée de plusieurs communes du département, l'image de Saint-Sature, dans le plan particulier d'intervention de la centrale nucléaire de production électrique de Belleville-sur-Loire, autre commune du Cher. Un exercice cadre d'incident à la CNPE a récemment été mené par les services de la préfecture du département. A cette occasion, les élus ont fait ressortir un certain nombre de problèmes liés au traitement de l'alerte des populations et notamment de la prise en charge par le maire, conformément à ses prérogatives de police, de doter son administration municipale d'un système moderne d'alerte automatisé, comme par exemple un système d'alerte par téléphone mobile, lequel permettrait de prévenir la population par voie de SMS. Toutefois, un tel système a un coût, un coût que les plus petites communes, à l'image de celles précitées, ne peuvent supporter. Et c'est pourquoi je souhaiterais savoir si le gouvernement envisage de mettre en place, avec l'éventuel concours de DF, un accompagnement financier pour l'installation de nouveaux systèmes d'alerte. Il s'agit de mieux informer et sécuriser davantage les habitants des communes concernées par le PPI. Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Ministre. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Rémi Pointreau, en France, la responsabilité des systèmes d'alerte des populations est un combat à l'État, aux collectivités territoriales ou à certains exploitants. En vue de couvrir des risques particuliers dans le cadre des plans particuliers d'intervention, notamment certains aménagements hydrauliques ou installations nucléaires, tout exploitant d'une installation nucléaire doit assurer la mise en place et l'entretien des moyens de diffusion de l'alerte d'urgence auprès des populations voisines des installations. Dans ce cadre, chaque exploitant assure et maintient deux systèmes, des sirènes PPI couvrant la zone de mise à l'abri dite de réflexe et un système téléphonique d'alerte des populations en phase réflexe appelé SAPRE. Au-delà de ce périmètre, la responsabilité de l'alerte incombe au maire et à l'État. Les communes, comprises dans le rayon d'un PPI, ont ainsi l'obligation d'élaborer un plan communal de sauvegarde, lequel doit prévoir des moyens d'alerte. L'alerte des populations demeure une responsabilité du maire face à tout événement pouvant menacer la sécurité des habitants de sa commune, quelle que soit la situation, et même en l'absence d'ailleurs d'élaborer un PCS, un plan communal de sauvegarde. S'agissant des moyens de l'État, le système d'alerte et d'information des populations comprend des sirènes installées sur des bassins de risque et déclenchées à distance. Aujourd'hui, 1900 sirènes sont installées et raccordées, soit plus de 75% du total des sites à installer d'ici fin 2021. Je rappelle que ce sont 2500 sites. D'autres vecteurs sont également utilisés, notamment les dispositifs d'automate d'appel vers les mers, les recours aux médias, radio et TV, le recours aux réseaux sociaux via les comptes des préfectures et un compte du ministère dédié à l'alerte sur Twitter qui s'appelle Beauvau Alerte. S'agissant de l'alerte sur les téléphones mobiles, l'article 110 de la Directive européenne du 11 décembre 2018 impose aux opérateurs de communication électronique de diffuser les messages d'alerte et d'information transmis par l'État aux populations concernées. Ces dispositions qui doivent être mises en œuvre d'ici juin 2022 sont en cours de transposition. L'ensemble de ces moyens d'alerte et d'information par les services de l'État a toutefois vocation à compléter les moyens mis en œuvre par les communes et les exploitants d'une installation nucléaire dans le cadre de leurs obligations réglementaires. Merci, M. le ministre, pour le respect général du temps. Vous voulez répondre, chers collègues ? Oui, M. le ministre, merci de votre réponse. Je pense que ça ne me satisfait pas entièrement parce qu'il y a toujours ce problème du financement de cette opération, sachant qu'il serait peut-être logique aussi qu'EDF participe à cet investissement et apparemment ils auraient refusé toute forme de participation, ce qui est bien regrettable. Et encore une fois, la commune subit une dépense qui n'est pas de son fait, puisqu'elle a déjà subi une dotation en moins pour l'année 2019 de 52 000 euros. Et tout cela, ce sont des coûts qui sont difficilement supportables par des petites communes. Et je crois qu'il serait temps de mettre en place peut-être cette résolution qui commande paix ou qui produit le besoin fournit au moins les moyens. Chers collègues, l'heure du jour appelle à présent la question numéro 532 de Mme Nadia Sologoub à la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole.